... ... ... ... ... ... ... Permettez-moi en introduction de mon cabarre-tel de vous appeler M. Léuniste pendant encore quelques minutes parce que ce que nous sommes réunis ici aujourd'hui c'est d'abord évidemment à votre appel et c'est grâce à la leur relation que vous avez su mener avec les opérateurs du secteur je rappellerai essentiellement deux éléments majeurs le premier c'est que vous avez su dans un secteur concurrentiel agité à l'époque vous avez su apporter de l'apaisement au secteur et vous avez su finalement mobiliser des opérateurs qui sont concurrents, virulents quotidiennement vous avez su d'être fédérés autour de projets qui concernaient l'améliorer l'amélioration des conditions d'accès aux télécommunications à la population d'Akache vous avez ainsi favorisé la mutualisation de ces infrastructures pour nous permettre à nos opérateurs de pouvoir apporter des communications dans les zones les plus enclavées du pays et les plus pauvres et ça on vous en est extrêmement reconnaissant vous avez su également vous avez su également faire évoluer les télécommunications les pilotes justement et ça nous nous en sommes extrêmement reconnaissants alors évidemment quand vous nous avez sollicités quand vous nous avez présenté votre projet le développement de la commune urbaine on en arrive on ne pouvait que répondre à ce rapport puisqu'on avait pu mesurer l'efficacité que vous aviez dont vous avez fait preuve au ministère pour nous permettre d'apporter plus de services rapidement à toute la population du pays nous sommes conscients du PDS que votre mission est noble elle est compliquée mais elle n'est pas insurmontable parce que vous êtes admis d'une volonté de faire vous avez pris la pleine mesure de cette mission je voudrais même vous dire que vous avez en cela suivi les traces vous allez expliquer les traces de votre père qui a été un très grand-mère de TANAP je crois le plus long-mère de TANAP en 18 ans donc nous savons aussi que cette mission est très importante elle est importante pour la population et aujourd'hui nous sommes réunis pour apporter notre contribution avant de parler du développement de cette magnifique capitale on doit parler d'assainissement il y a un énorme travail à faire ce travail il ne peut pas apprendre il doit se faire maintenant avec le cours de tous et si nous sommes là aujourd'hui c'est parce que dans notre domaine nous sommes souvent des pionniers en termes d'innovation technologique d'université et on est là aussi pour dire aux autres entreprises du secteur privé de nous suivre de vous suivre du PDS parce qu'on a besoin de tout le monde pour réussir les entreprises bien sûr mais également la population nos clients nos usagers qui bénéficient du service comme aussi le gouvernement une responsabilité par rapport à la vie qu'ils occupent et je voudrais juste donc terminer mon discours en disant que le PDS en rééquilibrant notre volonté de nous accompagner notre fermeté quant à la volonté aussi de convaincre nos autres collègues du secteur privé de nous suivre parce qu'on a besoin de tous et un bon entendeur salut je m'adresse donc à nos entreprises du secteur privé à nos clients pour ne pas connaître tous les jours pour dire qu'on ne peut pas rester insensible de nous voir dans la ville parce que nos propres collaborateurs les familles de nos collaborateurs vivent dans cette ville et on a besoin d'améliorer la condition de vie de nos collaborateurs de nos clients de toute la population qui a la chance d'habiter cette magnifique ville je vous remercie au PDS de nous donner la question de nous réunir à tous ici je remercie évidemment mes collègues d'Orange et d'Hertel et évidemment nous sommes ici réunis c'est véritablement l'initiative de l'ensemble du secteur où nous savons dans les moments difficiles dans les moments importants pour le pays nous regrouper tous ensemble pour une nouvelle cause c'est beaucoup dans la ville des moments du secteur où il faut l'initiative si vous voulez